Hors site, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la construction hors site, une émission présentée par Pascal Chazal et Fabrice Cousté. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur ce numéro spécial de Hors site en direct de BatiMath, le salon mondial du bâtiment qui se tient du 3 au 6 octobre. Nous sommes en direct depuis 4 jours déjà et on est ravi d'accueillir Pascal Chazal. Bonjour Pascal. Bonjour Fabrice. Président du groupe Hors site. La construction hors site peut-elle être une réponse à la crise immobilière annoncée ? Pascal, vous avez 3 heures. Non, je plaisante. On va en discuter. Juste pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, le groupe Hors site, c'est quoi ? Alors en fait, j'ai créé le groupe Hors site il y a 5 ans maintenant, après 30 années de construction bois, puisque je suis le fondateur et j'ai développé l'entreprise au Savoie pendant 30 ans. J'ai fait de la construction bois pendant 30 ans et puis j'ai cédé l'entreprise en 2012 et quand on fait de la construction bois, on travaille avec un matériau qui est le bois, qui est une ressource renouvelable. Donc ça, c'est vraiment bon pour notre planète. Et puis, on préfabrique aussi les éléments dans une usine plutôt que de les assembler sur le chantier. Et en fait, petit à petit, j'ai acquis une double culture, une culture de bâtiment, une culture d'industriel. Oui. Et je voyais vraiment le potentiel de développement, de réponse en fait à tout un tas de problèmes de la construction via l'industrie, via l'industrialisation. Mais je me rendais aussi compte que les acteurs du bâtiment, ils ne sont pas du tout câblés comme ça. Ils sont câblés sur le chantier en fait et tout est orienté vers le chantier. On construit en béton depuis un siècle et c'est vraiment orienté sur le chantier. Sauf qu'aujourd'hui, ça change. On ne peut plus construire comme avant les nuisances pour les riverains, les élus qui ne veulent plus et puis cette stratégie bas carbone qu'il faut respecter. Est-ce que la solution hors site est justement une solution pour réduire toutes ces nuisances et remplir la stratégie bas carbone ? Alors absolument. La construction hors site apporte des réponses à tout plein d'endroits. Et en fait, c'est pour ça que j'ai créé le groupe hors site. Donc c'est pour faire comprendre qu'on peut construire avec une vision vraiment différente en utilisant beaucoup d'éléments qu'on va aller fabriquer dans un atelier plutôt que sur le chantier. Et vous savez aujourd'hui, le sujet, bien sûr, en numéro un, c'est la crise climatique et comment est-ce qu'on fait pour réduire l'impact carbone des bâtiments ? Alors la première des choses, bien sûr, c'est qu'on sait que le béton est un matériau qui a un impact environnemental très fort. C'est 8% des émissions de gaz à effet de serre. On va plutôt travailler sur effectivement des matériaux comme le bois et l'acier. Et il se trouve que les matériaux comme le bois et l'acier, on les assemble plutôt dans un atelier plutôt que sur le chantier. Donc ça tombe bien. Mais la construction hors site, c'est également un sujet de process. Et en fait, la construction traditionnelle qui est orientée sur le chantier, en fait, elle est assez peu efficace. Elle est très artisanale. On a beaucoup de pertes en ligne et ça s'aggrave parce que la main d'oeuvre qualifiée est en train de partir à la retraite. Elle n'est pas vraiment remplacée par les jeunes qui trouvent les conditions de travail sur le chantier difficiles et qui ne sont pas attirés par ces métiers du bâtiment. Donc on a une perte de compétence sur le chantier. Donc ça aggrave encore les difficultés de chantier. Et si je prends l'exemple des déchets, en France, on génère chaque année 225 000 tonnes de déchets neufs qui terminent dans des bennes. Ça représente 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est absolument considérable. Et c'est vraiment un gaspillage tout à fait anormal. C'est-à-dire que ça arrive de l'usine ou de la fabrication, mais c'est parce que ce n'est pas bien calibré. Je vais vous donner un exemple. Donnez-nous un exemple. Un exemple, Fabrice, je suis plâtrier. Je vais poser des plaques de plâtre. J'ai mon équipe qui part le matin, mais elle va partir avec, par exemple, une centaine de plaques de plâtre. Je vais toujours en livrer un petit peu plus que le besoin. Au cas où ça casse. Au cas où ça casse, ou que ça soit mal stocké sur le chantier, au cas où les gars y fassent une erreur. Tout, finalement, ce qui a été livré en trop, ça va terminer dans une baine. C'est vraiment dramatique. Alors que dans une usine... Et sans que ce soit en plus très bien recyclé en ce moment. Enfin, les filières s'organisent, mais c'est encore... Oui, mais c'est très difficile. Notamment parce que sur les chantiers, on n'a pas de place. On n'a pas de place pour mettre les bonnes baines à déchets. Et puis c'est difficile d'éduquer les gens, etc. Alors que dans une usine, d'abord, je vais utiliser exactement ce dont j'ai besoin. Les matériaux sont stockés dans de bonnes conditions et ne s'abîment pas. Et puis, le peu de déchets qu'il y a, je vais pouvoir vraiment mettre la laine de verre dans une baine de laine de verre. On a par exemple le groupe Saint-Gobain aujourd'hui, qui travaille avec des industriels, notamment en Suède, où ils viennent récupérer à l'usine des baines dans lesquelles, en plus, ils ont mis des pistons pour compresser. Donc une baine, elle dure longtemps. Et la laine de verre repart directement dans l'usine de laine de verre et on reproduit de la laine de verre. À partir de la laine de verre qu'on n'a pas utilisé. Exactement. D'accord. Alors ça, c'est intéressant. Petit aparté. On vous a vu en bonne compagnie sur le stand à l'Arena, ici au bâtiment, au Hall 1. Vous étiez une conférence toute en anglais avec, effectivement, un modèle suédois. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot ? Oui, alors on avait effectivement des experts suédois et puis des experts anglais également. Pourquoi est-ce que j'ai tenu à ce que les Suédois viennent faire part et témoigner un petit peu de leur expérience ? En fait, on pense tous qu'en Scandinavie, on construit en bois depuis toujours. Et c'est vrai. Sauf qu'après-guerre, en fait, les Suédois, ils ont fait comme nous. Ils ont reconstruit les villes en béton. Et en fait, la culture du bâtiment, c'est devenu la culture du béton. Et puis, il y a une vingtaine d'années, ils se sont dit que c'est quand même dommage. On a une ressource naturelle qui est le bois. Il faut préserver l'environnement, etc. Donc, ils se sont relancés dans la construction en bois pour faire les logements collectifs. Les maisons individuelles, effectivement, c'est vrai, ça a toujours été en bois. C'est 90% du marché, c'est en bois et 90% fabriqué en usine. Mais ce n'était pas le cas pour les logements collectifs. Et en fait, en 20 ans, ils ont réussi à prendre 20% de part de marché sur la construction de logements bois. Ils arrivent à construire en hauteur également ? Ils arrivent à... Je crois que le record aujourd'hui, c'est 20 étages en Suède. Donc, ils s'affairent jusqu'à 20 étages. Et ce qui est très intéressant, c'est que les usines se sont mises en place. On a aujourd'hui en Suède une bonne quinzaine d'usines extrêmement importantes, capables de fabriquer notamment des modules avec lesquels on va faire des logements. Ces usines, elles emploient plus de 15 000 personnes aujourd'hui. Ce qui est génial, c'est que dans des usines, on peut donner des conditions de travail décentes aux gens. Et par exemple, ils sont en train de rechercher la parité homme-femme dans les usines. Ce qu'on aimerait bien arriver à faire dans le parcours. Ça veut dire aussi un niveau sûrement de pénibilité qui est réduit par rapport à ce qu'on peut trouver dans les conditions de chantier à l'extérieur. Bien entendu. D'abord, il fait beau. Il ne pleut pas. La température est confortable. On peut mettre des outils. On peut mettre aussi faire de la pédagogie, de la formation qu'on ne pourra jamais faire sur un chantier. Et ces usines, ce qui est très, très intéressant, c'est de voir qu'en fait, aujourd'hui, ils sont arrivés à un tel niveau de maturité qu'ils font énormément de progrès. Il y a une étude qui vient d'être menée par l'université de Lulea en Suède. Le professeur Lars Stern qui a mené une étude sur la productivité de ces usines de préfabrication et qui montre que dans les cinq dernières années, elles ont amélioré de 30% leur productivité. Ce qui est un chiffre considérable, c'est que dans le bâtiment, la productivité, elle est nulle. On ne progresse pas. On a peut-être même tendance à faire de la marche arrière parce que les bâtiments sont de plus en plus complexes et puis la main-d'oeuvre qualifiée est en train de disparaître. Et eux, ils font 30% d'amélioration de productivité. Grâce à cette production hors site. Ça veut dire, Pascal, juste pour prolonger, que vous nous disiez, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une culture. Vous insistez sur ce mot-là. C'est-à-dire, eux, toute la filière s'est emparée de ce mode de construction. Alors qu'en France, il y a encore des réticences, des freins. On n'a pas encore embrassé le mouvement. Ça veut dire que dès la conception du bâtiment, il faudrait avoir ce réflexe. Absolument. Absolument. Et je dirais même avant, quand j'ai posé la question au professeur Lars Stern, comment est-ce que vous avez fait pour améliorer ces 30% de productivité dans les usines ? Il m'a dit, en fait, on a commencé par éduquer le gouvernement, éduquer les acteurs, leur faire comprendre tout l'intérêt qu'on a à fabriquer en usine, mais que ce n'est pas le même processus que le bâtiment classique. Le bâtiment classique, vous savez, c'est toujours le maître d'ouvrage qui a un terrain, qui veut faire un projet, qui se retourne vers un architecte. L'architecte, avec ses équipes de bureaux d'études, vont concevoir le projet. Et puis, une fois que le projet est bien conçu, là, on va chercher les entreprises pour qu'elles réalisent. Et si on veut aller vers la construction site, on garde le même chemin. Et puis, au bout, on espère trouver l'industriel qui va faire le produit au bon prix. Sauf qu'on n'a pas conçu en fonction de ses outils de production. Donc, 9 chances sur 10 pour que le prix ne soit pas bon. Il faudrait, du coup, comme vous le disiez, plutôt aller voir l'industriel, voir ce qu'il propose. Et à partir de là, se dire, voilà ce qu'il est capable de produire. On va faire selon ce qu'il y a des charges. Et d'ailleurs, ça me fait penser à l'industrie automobile. Et d'ailleurs, c'est l'idée de travailler en zéro défaut, d'avoir une très bonne qualité. Pourquoi, par exemple, le modèle Dacia, que tout le monde connaît, grand succès en France du groupe de l'alliance Renault, Nissan. On a pris tout ce qui se fait sur un véhicule qui était déjà produit par Renault dans différentes usines. Et ils ont assemblé, finalement, une voiture, mais en partant de ce qu'ils produisaient déjà. Alors, exactement. Et vous touchez du doigt le cœur du problème. C'est-à-dire que le bâtiment, c'est le seul domaine où on va construire à partir, finalement, de composants de base à faible valeur ajoutée. Le sable, le ciment, le parpaing. Les produits avec les plus hautes valeurs ajoutées dans le bâtiment, c'est la chaudière et la fenêtre. Mais en dehors de ça, c'est des produits à très faible valeur ajoutée. C'est ce que faisait l'automobile il y a 40 ans. Il y a 40 ans, Peugeot ou Renault fabriquaient une voiture à partir de plein de petits composants qu'ils achetaient à des sous-traitants. Et en fait, ils ont dû changer parce que les Japonais arrivaient avec des méthodes nouvelles de conception et de construction de voitures. Et donc aujourd'hui, Peugeot, Renault, tous les constructeurs du monde ne fabriquent plus que 25% de la voiture. Et en fait, ils vont chercher des composants sophistiqués qu'ils achètent à des équipementiers comme Valeo, Forestia, Plastic Comium, etc. Et ces gens-là détiennent le savoir-faire de la conception et de la production d'éléments comme par exemple le tableau de bord. Quelque chose d'ultra complexe. Eh bien, c'est plus Peugeot ni Renault qui est livré à Renault. Et eux, ils ne font que de l'assemblage. Et quelque part, il faudrait comprendre que les gens qui vont produire des salles de bain préfabriquées, qui vont produire des modules, qui vont produire des façades, quelque part, ça devient les équipementiers du bâtiment. Et il vous suffit, si par exemple, vous voulez intégrer des salles de bain préfabriquées dans votre projet. Si vous dessinez votre projet et après, vous allez chercher l'industriel, 9 chances sur 10 pour que ça ne marche pas. Par contre, si vous allez chercher dans son catalogue de salles de bain et que lui, il a bien travaillé, il a travaillé sur les usages, il a travaillé sur le design industriel, vous prenez sa salle de bain, vous la posez sur votre plan et lui, il va pouvoir avoir un flux extrêmement efficace et vous apporter un produit de bien meilleure qualité et un meilleur prix. Ça tombe bien. On a un salon dans le salon qui s'appelle Ideobain. On a sûrement plein, plein de réponses pour la salle de bain. Mais il y en a aussi, effectivement, avec Interclimat, justement, ou évidemment sur Bâtiment. Est-ce que, du coup, vous avez la perception, Pascal, vous qui travaillez depuis très longtemps sur ce domaine, que les choses sont en train de changer et d'accélérer ? Personnellement, avec nos antennes du groupe, on parle beaucoup de ces sujets et on en parle, j'ai l'impression, de plus en plus de cette construction hors site. Est-ce qu'elle n'est pas en train de décoller en ce moment ? Alors, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des acteurs souffrent terriblement de la construction classique et traditionnelle sur le chantier. Ça devient de plus en plus difficile. Hausse des matières premières, vous l'avez dit, pénir une main d'oeuvre. Donc, ça accélère les... Exactement. Alors, ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par 80% des entreprises qui n'arrivent plus à recruter. Comme elles n'arrivent plus à recruter, finalement, elles prennent un peu moins de chantier et puis elles essaient de remonter un peu leurs marges. Elles en ont bien besoin, parce que la moyenne des entreprises à la FFB, aujourd'hui, c'est 1,5% de marge, ce qui n'est pas du tout suffisant. Si on compare à l'industrie, on est plutôt à 10%. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ils en profitent pour remonter leur prix. Et du coup, le coût de la construction est en train de grimper terriblement. On a plein d'appels d'offres aujourd'hui qui sortent infructueux. On a, par exemple, des bailleurs sociaux qui nous disent, nous, on n'arrive plus à rentrer dans nos budgets. Ça veut dire qu'on ne construit plus. Ce qui est dramatique, parce qu'on a du retard de construction. C'est également vrai pour la rénovation. N'oublions pas qu'on peut aussi rénover avec la construction hors site. Et de la même manière, les prix sont trop élevés. Donc, il faut réussir à travailler vraiment sur la productivité. Comment est-ce qu'on améliore la productivité globale de notre monde de l'immobilier et de la construction ? Et la construction hors site, effectivement, est une réponse qui est en train d'arriver dans le monde entier et qui grimpe aussi très fortement en France. Alors, l'année... Il y a 3 ans, vous savez, Fabrice, on avait fait le baromètre de la construction hors site. Tout à fait. On est en train de le refaire maintenant, mais on n'a pas les résultats. Par contre, il y a 3 ans, déjà, les Français nous disaient à 76%, et on avait interrogé 200 maîtres d'ouvrage et maîtres d'oeuvre, et ils nous avaient dit à 76%, on pense que ça va se développer très vite. Et on voit bien aujourd'hui, le salon hors site à Batimat, c'est 3 fois plus de surface à l'exposant qu'il y a 3 ans. Il y a des salons dans le monde entier. En 4 semaines, il y a 4 salons. Il y avait Coventry il y a 15 jours, Batimat aujourd'hui, il y a la Hollande la semaine prochaine, il y a Barcelone la semaine d'après. Donc, c'est en train de se développer dans le monde entier à une vitresse très forte. Et je pense qu'il faut vraiment que l'ensemble des acteurs regarde ça de très près. Il y a des solutions formidables qui sont apportées sur le marché. Mais il faut changer un peu son disque dur. Il faut aller chercher les produits tels que les industriels savent les faire. Alors, on est dans une phase de démarrage, donc les produits idéaux, ils ne sont pas encore tout à fait là. Mais en travaillant avec eux, on est capable de les mettre en place et d'apporter d'excellentes réponses à cette crise immobilière annoncée. Voilà en tout cas pour cette construction hors-site qui vraiment, on a l'impression, passe un cap en ce moment et d'autant plus avec cette édition du Salon Batimat 2022. On rappelle, hors-site, c'est aussi des podcasts qu'on a eu le plaisir de faire ensemble toute cette année, Pascal. Voilà une dizaine de podcasts qui sont sur le site Bâti Radio. La place de l'architecte, industrialisation et massification, l'économie circulaire, le changement culturel, vous en avez déjà parlé de la construction. Bref, autant de sujets qu'on peut retrouver. Les podcasts d'une dizaine, une quinzaine de minutes chacun. Je rajouterais peut-être aussi qu'on est éditeur du magazine hors-site que vous trouvez sur le Salon un peu partout. On a aussi créé l'école du hors-site, parce que c'était vraiment nécessaire d'avoir de la formation spécifique dans ce domaine-là. On est soit formé au bâtiment et puis on a une culture bâtiment, soit formé à l'industrie et on fait des voitures. Et en fait, c'est un peu entre les deux. C'est une passerelle entre les deux, leur site. Et donc, le campus hors-site est un endroit vraiment de formation pour expliquer comment il faut intégrer dans sa tête ce nouveau paradigme. Voilà, les mentalités, en tout cas, sont en train de changer. Nul doute qu'on va trouver très prochainement de nouvelles solutions et de l'innovation. Un grand merci, Pascal Chazal. Merci, Fabrice. Président du groupe hors-site. On se retrouve très prochainement sur l'antenne de Bâtiradio. A très bientôt. Avec grand plaisir. Hors-site. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la construction hors-site. Une émission présentée par Pascal Chazal et Fabrice Cousté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada